bonjour les petits yogis aujourd'hui suite des séances de musculation confinée j'aimerais partager avec vous pour la rentrer et recommencer en douceur parce que peut-être que dans un mois début juin on pourra faire que aussi des choses en douceur donc j'aimerais qu'on fasse ensemble une petite initiation au yoga je sens que cette période de confinement est en longue elle nous opresse un peu elle nous retient à la maison nous angoisse un peu avec tout ce qu'on entend les médias cette période est difficile des fois psychologiquement à vivre avec les peurs les inquiétudes peut-être de gens malades autour de nous savoir comment on va reprendre qu'est ce qu'on va pouvoir faire comment on va vivre voilà tout ça a le temps de nous trotter dans la tête et peut peut-être engendrer quelques fois des inquiétudes et des angoisses et un mal être voilà il me semblait que s'il était important même pour tout le monde de se prendre un temps pour nous de se relaxer de d'essayer d'autres choses que le sport on peut continuer je vous mettrai aussi des séances de musculation dans les semaines à venir aussi en ligne mais on peut aussi prendre de temps en temps un temps juste un petit temps pour faire une séance de yoga ou de relaxation de sophrologie et s'initier un petit peu à tout ça ou à la méditation en complément et faire du sport aussi à côté de la musculation moi les vacances je les ai passé à faire du tapis de course courir et du voilà du rameur entre 30 35 40 45 minutes tous les deux jours pour voilà compléter les séances qu'on avait fait ensemble de musculation et ça voilà ça peut faire des séances de sport un peu équilibré et peut-être complète et globale en prenant tout en considération même la tête voilà je vais vous mettre un des dvd que fin dvd que j'ai commandé pour m'initier comme vous au yoga et il me semblait important de commencer par déjà comprendre en introduction ce que c'est que le yoga puis ensuite faire ensemble seulement l'échauffement vous allez voir déjà l'échauffement c'est bien voilà donc je me propose de vous mettre ça et puis de faire avec vous tranquillement à la maison l'ashtanga vinyasa yoga est une forme traditionnelle de yoga dynamique qui s'est développée au début du 20e siècle en l'ashtanga vinyasa yoga appartient au patrimoine culturel et spirituel de l'inde dont les valeurs sont intemporelles et universelles toute l'inde est investie de ses valeurs exprimées dans l'architecture l'art et la vision d'un monde aux couleurs chantant la vie sur terre maizor est une ville de maraja c'est le berceau de l'ashtanga yoga aujourd'hui patapi joyce transmet ses étards dans le monde entier caroline boulinguez a été formé par le lit elle est diplômée de son école l'ashtanga vinyasa yoga est un yoga à la fois très physique et méditatif il est basé sur la coordination du souffle et du mouvement le vinyasa l'ashtanga vinyasa yoga se caractérise par une pratique où le souffle la respiration ujjayi les drishti les directions du regard et les bandas verrous internes se coordonnent à travers un enchaînement intense et continu de posture les asanas c'est un yoga puissant très complet et extrêmement efficace tant sur le plan corporel que sur le plan mental la mythologie les croyances religieuses les traditions spirituelles forment le terreau sur lequel l'ashtanga vinyasa yoga a fleuri pour proposer une méthode contemporaine de connaissance de soi ashtanga signifie en sanscrit ashtanga membre cela fait référence au système classique du yoga exposé dans le premier texte sur le yoga écrit par patanjali ces 196 aphorismes décrivent les huit étapes ou branches du yoga menant à la réalisation de soi qui sont yama comme moral niyama auto purification et études asana posture pranayama contrôle de la respiration pratyahara contrôle des sens dharana concentration dhyana méditation samadhi contemplation c'est avec caroline boulanguez une des pionnières en france à avoir transmis l'ashtanga vinyasa yoga que vous allez découvrir dans ce dvd les bases de cette discipline avec le volume 1 vous pourrez apprendre et comprendre les 24 postures de base de la série traditionnelle avec le volume 2 vous découvrirez 22 nouveautés qui enrichiront votre apprentissage en particulier les triangles en torsion et les équilibres sur les coudes enfin avec le troisième volume vous pourrez réaliser la série complète enrichi les 14 dernières postures à apprendre dont les jumps grâce à cette méthodologie originale vous progresserez à votre rythme tout en pratiquant la subtilité de ces disciplines quel que soit votre niveau pour bien utiliser ce dvd nous vous invitons à le regarder d'abord sans pratiquer puis lors de votre entraînement il faudra commencer par l'échauffement indispensable pour le bien-être de votre organisme ensuite prenez le temps de travailler chaque partie expliqué dans le menu pédagogie des postures le chapitre spécificités vous rappellera les essentiels de l'ashtanga vinyasa yoga revenez y régulièrement vous pourrez enfin pratiquer la série de bases en continu dès que vous aurez acquis ces techniques en élasticité et en tonicité pour votre bien-être nous vous conseillons de pratiquer dans un espace peu encombré et sur un tapis de yoga dans une tenue confortable de respecter votre niveau et donc votre corps de ne jamais aller au delà de vos limites de pratiquer en éprouvant toujours du plaisir de progresser patiemment en douceur lentement ce dvd ne se substitue pas au travail que vous devez faire auprès d'un professeur voilà donc nous avez vous avez vu avec moi nous avons vu l'introduction et nous avons réalisé la première chose déjà comme ils nous l'ont dit à faire c'est à dire l'échauffement ensemble et je pense qu'on va déjà faire avant de s'attaquer aux séries on va s'attaquer déjà à cet échauffement essayer de le maîtriser plusieurs fois avant de pouvoir commencer à faire autre chose voilà vous êtes prêt quel que soit votre niveau et le temps de pratique que vous voulez vous accorder l'échauffement de l'appareil locomoteur et c'est impératif pour sa progression et pour la bonne réalisation des exercices il est indispensable que vous vous échauffiez avant de pratiquer j'espère que vous voyez bien c'est à vous on va s'allonger commencez par vous allonger sur le dos bras écartés à la hauteur des épaules les paumes de main face au sol les jambes sont légèrement entre ouvertes le menton est un peu rentré pressé bien les paumes des mains monté à l'inspire la jambe droite vers la tête puis expirez vers l'intérieur pressant bien dans les mains inspirez monter la jambe expirez vers l'extérieur en tendant bien l'autre jambe la jambe de terre inspirez monter expirez descendez veillez à ce que la cuisse gauche soit le plus possible face au ciel inspirez monter expirez descendez inspirez expirez le menton légèrement rentré pressez bien le milieu de la nuque pour bien étirer la colonne cervicale expirez descendez inspirez monter expirez descendez on commence à bien synchroniser le souffle avec le mouvement la vinyasa inspirez monter expirez descendez inspirez haut expirez en bas longue longue inspirez écartez bien vos orteils vos orteils vers l'intérieur petite orteille vers l'extérieur et à l'expire vous reposez délicatement la jambe inspirez inspirez monter la jambe gauche expirez vers l'intérieur vous pouvez dégager le bassin du sol inspirez monter expirez descendez inspirez 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 l'inspire c'est l'effort c'est pour ça remonte la jambe l'expire c'est la détente et en même temps le contrôle on s'innove on s'innove bien l'articulation du bassin en faisant ce type d'exercice avant la pratique et on assouplit les hanches inspirez monte expirez descendez gardez gardez bien les orteils inspirez en haut expirez en bas inspirez monte expirez inspire expire profondément inspire profondément expirez rentrez bien le ventre expirez et expirez reposez la jambe on va faire le deuxième exercice qui mobilise le bassin qui le chauffe vous plierez la jambe vers vous en inspirant la tendez dans le milieu du cercle pliez la jambe vers vous faites un grand cercle en tendant la jambe dans le milieu du cercle en haut du cercle vous la pliez en bas du cercle vous la tendez vous étirez bien la jambe et puis là vous allez changer le sens de votre cercle inspirez pliez monte expirez tendez pointez inspirez pliez monte expirez tendez pointez et vous s'innoviez bien l'articulation du bassin de longues inspires pressez bien les deux paumes de main en sol et puis vous posez la main gauche sur le genou droit vous étirez le bras droit et vous dirigez au garde vers la main à l'expire vous relâchez la jambe pliez la jambe et de nouveau vous effectuez vos rotations de grands cercles en flexant le pied de la jambe de terre en pointant le pied de la jambe qui tourne pliez inspirez montez tendez expirez pointez et pressez bien dans les mains le menton vers la poitrine regardez vers le plexus inspirez pliez et on change le sens de notre rotation pour mobiliser dans les deux sens pliez en haut tendez en bas inspirez en haut expirez en haut inspirez commencez à bien synchroniser puis vous faites ce twist qui va vous détendre le bas du dos en inspirant vous poussez un peu plus sur la cuisse n'hésitez pas à décoller le bassin du sol c'est juste pour détendre le bas du dos troisième exercice vous accrochez bien les talons dans le sol on va travailler un petit peu les bandes là poussez bien le dos au sol à l'inspire creusez le dos du sol à l'expire commencez bien pousser le dos au sol vous remontez la poitrine la première la tête qui suit poussez bien le dos au sol montez la poitrine en premier la tête suit ceci prépare vraiment à travailler les bandes là en absorbant le ventre puis vous inspirez vous expirez pour masser la colonne étirez-vous vers l'arrière inspirez en montant enroulez le bas du dos expirez étirez les dorsales à l'inspire enroulez-vous et puis vous restez sur place posez la main droite à côté du bassin et étirez le bras gauche on va commencer à étirer les latéraux commencez à bien étirer la taille le flanc gauche puis à l'inspire vous revenez à chaque expire pliez le coude si vous le pouvez pour étirer un peu plus intensément le flanc gauche à chaque expire regardez bien l'intérieur du bras inspirez vous revenez puis vous changez croisement des jambes étirez bien les bras et on va faire un twist on pose bien le bras gauche derrière le genou droit à l'inspire on pousse bien dans les fesses à l'expire on tourne on revient dans le centre on étire les bras et inversement le bras opposé derrière le genou la main qui sert de double colonne pour amener le poids du corps vers l'avant expirez vous revenez et on passe à 4 pattes position de hatha yoga du chat posez les épaules sous les poignets inspirez creusez expirez creusez le ventre inspirez creusez la colonne expirez creusez le ventre et allongez maintenant pour le chien la tête en bas étirez bien la colonne vertébrale pliez la jambe droite en poussant dans la main gauche en inspirant pliez la jambe gauche en poussant dans la main droite en expirant pour étirer les volets on va préparer le chien tête en l'air posez bien le nombril au sol poussez dans les mains dans le petit doigt et le pouce pour étirer les jambes vers l'arrière et vers le placement le buste vers l'avant les jambes vers l'arrière reposez-vous en posant le front sur les avant-bras dégagez bien les épaules à l'arrière poussez dans les mains mettez les mains au niveau des côtes flottantes et continuez un mouvement de reptation subtile du buste vers l'avant et tirez les jambes vers l'arrière et vers le haut expirez et on revient en chien la tête en bas pliez la jambe ouvrez bien le bassin pour étirer les flors vous pouvez regarder sous l'aisselle droite ou sous l'aisselle gauche ça accentuera l'intensité vous faites la même chose de l'autre côté et gardez bien les épaules de face expirez puis venez vous asseoir sur le table respirez toujours au chien connectez toujours en plus vous posez le coup de pied dans le creux de la boule plantaire pour essayer de déglacer les pieds de retirer les petites toxines à l'intérieur des pieds puis vous mettez sur les orteils pour continuer à bien détendre tous les méridiens du corps vous soulevez vous poussez le bassin vers l'avant main sur les talons si c'est pas possible gardez les mains à la taille et vous revenez à l'exploit étirez-vous bien vers l'avant vous avez bien le fessier sur les talons on va préparer la petite planche donc vous êtes sur les avant-bras tirez bien les chevilles vers l'arrière regardez l'ongle de vos mains tenez cette posture et puis vous relâchez posez le front pour bien relâcher le cerveau revient à quatre pattes une deuxième posture pour préparer encore une fois à la petite planche vous entremenez les mains vous poussez bien dans le milieu de vos avant-bras tirez bien les chevilles vers l'arrière regardez bien l'ongle des deux pouces et restez puis vous relâchez dégagez bien les épaules vers l'arrière essayez de tendre les bras à mesure que vous inspirez si vous n'avez pas mal continuez allez jusqu'au chien la tête en l'air si vous avez mal restez là où vous êtes et elle expire chien la tête en l'air et puis vous faites un grand pas pour revenir vers les mains et vous expirez inspirez regardez les pouces pressez bien avec les triceps étirez le bras droit prenez le biceps triceps avec la main gauche dégagez les épaules et descendez si vous êtes fragiles posez les mains sur vos jambes et puis là à l'inspire vous pliez les jambes et à l'expire vous les tendez en revenant le champ pour les corps vers l'avant revenez le dos droit si ça vous est possible sinon vous arrondissez maintenant on va poser les mains à l'intérieur des cuisses sous les fessiers et on va pousser le bassin vers l'avant en ouvrant le sternum maintenant on change le côté on monte bien le bras gauche on étire le bras droit et on descend à l'expire encore une fois pour les débutants vous pouvez poser les mains sur les tibias pliez les jambes à l'inspire tendez-les à l'expire l'inspire vous revenez et vous expirez en faisant ce cambré on lève les bras l'inspire et on va faire le twist pressez bien dans le tranchant intérieur des pieds à chaque expirez tirez-vous sur le côté et on passe de l'autre côté et on pressente bien dans le tranchant intérieur des pieds et on revient commencez à bien s'accroniser le souffle inspirez, montez les bras expirez on souffle vers le bas inspirez, remontez on inspire vers le haut on souffle vers le bas expirez, descendez inspirez, montez les bras expirez, descendez et on souffle vers le bas il tient le haut inspire relâchez la tête elle expire vous pliez les jambes au début inspirez vous revenez en poussant bien dans les pieds expirez regardez le bout du nez inspirez, montez les bras regardez le pouce expirez posez la jambe droite puis la jambe gauche pliez les genoux puis la coitrine entre les mains inspirez Inspirez, chien tête en l'air, expirez, chien tête en bas. Pincez la jambe droite, puis la jambe gauche. En petits pas, vous revenez vers les mains. Vous expirez et à l'inspire, vous remontez. Expirez, ça m'assiste. Inspire, expire. Jambe gauche, puis jambe droite. La petite planche, si c'est possible. Puis on inspire, on ouvre bien les épaules. Expirez, chien tête en l'air. Et on revient avec la jambe droite en gros. Expirez, inspirez, mettez les bras. Expirez, regardez le pouliné. Inspirez, expirez, inspirez. Et vous sautez cette fois-ci, vous êtes un peu plus chaud. La petite planche, inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, chien tête en bas. C'est une respiration profonde. Expirez, relâchez la tête. Et on saute à l'expiration. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Si cette posture est trop avancée, vous pouvez choisir l'une des salutations qu'on a fait avant. Vous êtes assis, vous posez les mains au niveau du bassin. Vous ramenez le menton sur le sternum. Envolez bien les cuisses et continuez de chauffer le souffle. Et d'engager le périnée cette fois-ci. Restez bien dans votre souffle. Prisez les jambes. Et lutter les mains en yajinia mudra. La pulpe du pouce en contact avec la pulpe de l'index. Et restez à approfondir votre souffle. Toujours en passant l'air dans la cage jusqu'au scapulaire, jusqu'aux omoplates. Et rentrez le ventre à l'expiration. Puis vous poussez dans les mains pour sauter à l'expiration. Inspirez, levez, chien tête en l'air. Expirez, chien tête en bas. On saute, on étire le dos à l'inspiration. On relâche et on revient à l'inspiration. Expirez, les mains en yajinia mudra. Voilà, il me semble qu'on a déjà bien travaillé. Ça vous donne un petit aperçu aussi de ce qu'est le yoga. Pour une première séance, on est bien échauffé. À la suite, on apprendra quelques postures. On essaiera de faire les enchaînements comme à la fin, comme le fait la prof de yoga. Et puis de se familiariser avec tout ça sur d'autres séances. Voilà, les prochaines fois, peut-être la semaine prochaine et les trois semaines à venir. Dans deux jours, je vous ferai une petite séance plus dynamique de danse et de muscu. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Pour cette reprise, n'hésitez pas à reprendre les séances faites de 1 à 10 précédemment et puis de vous y remettre. Si vous avez envie de faire des challenges, bring Sally up ou alors des concours de squat, gainage sur du temps, on peut se prendre en vidéo sur du gainage sur 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et puis, se les envoyer pour essayer de faire des petits classements par classe, des petits challenges sportifs. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer pour votre classe et puis on les mettra en place. J'attends vos retours. J'attends vos vidéos. J'en ai déjà de toutes les classes. Je vous remercie et continuez surtout à me les envoyer. À bientôt les petits yogis. À bientôt les petits musclés. Et puis, pour mes collègues ou pour les anciens, les anciennes. À bientôt aussi en espérant que cette séance vous a plu. Ciao, ciao. Ciao.